coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale tous les mois comme il y a un début chaque mois c'est la sortie de livre donc ça va être sur la sortie de livre est ce qu'il y aura le mois prochain donc au mois de juin je suis impatiente parce qu'il y a des suites de saga il y a des nouveaux que je suis impatiente de lire parce que je suis très contente qu'ils sortent encore en france donc voilà j'espère que vous serez aussi vous êtes aussi impatiente que moi pour ce nouveau mois et puis allez c'est parti alors on commence du coup ce début de mois de juin il y a le tome 2 de fukuneko qui sort donc c'est un manga que j'aime beaucoup que je ne prie pas particulièrement parce que du coup en fait c'est un manga sur les chats et du coup on va suivre l'histoire d'une lycéenne qui arrive dans une ville un peu perdue et elle va en fait se retrouver être elle-même adoptée par un chat que tout le monde voit comme un chat alors qu'elle elle voit comme une petite fille et du coup elle va se rendre compte qu'en fait ce sont en quelque sorte des dieux et donc du coup elle va se retrouver être adoptée par cette petite chatte et je suis tombée amoureuse de l'histoire c'est des dessins qui sont juste magnifiques c'est c'est une histoire très poétique et donc du coup je suis très très contente de m'être lancée dans ce manga et donc du coup il ya le tome 2 qui sort le 3 juin qui sort le 2 juin pardon excusez moi 2 juin le même jour il y a la vie invisible t'as dit la rue donc qui sort de chez l'humaine c'est l'édition humaine qui la sort et donc elle je suis plus qu'impatiente parce que du coup ça faisait un moment que je me tate et à le prendre en anglais et quand j'ai vu que l'humaine le sortait je suis extrêmement heureuse et la couverture est juste mais vraiment vraiment sublime donc je suis très très contente je voulais le résumé en une nuit de 1714 un moment de désespoir une jeune fille avide de liberté c'est l'impacte avec le diable mais si elle obtient le droit de vivre éternellement en échange personne ne pourra plus jamais se rappeler ni son nom ni son visage la voilà condamnée à travers ses visages comme un fantôme incapable de raconter son histoire aussitôt effacé de la mémoire de tout ce qui grâce sa route ainsi commence une vie extraordinaire fait de découverte d'aventures stupéfiante qui l'amène pendant des siècles de rencontre en rencontre toujours éphémère dans les plusieurs pays d'europe d'abord puis dans le pays mondial jusqu'au jour où elle pénètre dans une petite librairie à new york et la première fois en 300 ans l'homme derrière le comptoir la reconnaît quelle peut donc être la raison de ce miracle est-ce un piège ou un incroyable coup de chance embarqué dans un voyage à travers les époques et les continents poursuivi par un démon lui-même fasciné par sa croix jusqu'où a dit ira-t-elle pour laisser sa marque un pain sur le monde c'est juste ça a l'air une histoire en fait très très pour moi en fait elle a l'air très poétique elle va sûrement aussi me briser un peu le coeur parce que je pense que malheureusement quand dans ce dans ce genre d'histoire les les attachements sentimentaux sont inévitables et du coup je pense que ça va être une très belle histoire qui va nous faire voyager surtout que du coup ils nous promettent de nombreux voyages à travers tout toute l'europe donc je suis plus qu'un façon de lire et je suis très très contente que l'humain l'essence le 3 juin il y a une autre sortie et c'est encore l'humain et alors là je suis impressionné et étonné qu'il la sorte c'est un silent voice donc c'est un manga il y a eu aussi un animé et donc là du coup ils le sortent en moment j'ai vu l'animé moi j'ai pleuré c'est un ami qui m'a fait pleurer littérairement toutes les larmes de mon corps j'en pouvais plus m'a vraiment touché au coeur et alors quand j'ai vu que l'humain sortait un roman je me suis dit faut que je les précommandés déjà je l'attends le jour même dans ma boîte lettres je suis impressionné surtout quand c'est un moment que je suis en recherche de l'intégral sur vinted en très bon état et donc du coup je suis trop trop contente de pouvoir lire le roman du coup je suis vraiment plus que pressé de lire surtout que j'ai vu des des défis et sur instagram ont reçu la version française déjà en avance et alors ils ont fait un travail de fou il ya la couverture bleue comme celle ci et ils ont fait une double couverture et un double jeu de couverture j'essayerai de je vais essayer de vous mettre la vidéo sur le côté et c'est impressionnant le travail qui sont faits je suis vraiment très très contente et d'autant plus quand j'ai vu ça encore plus pressé de le recevoir le résumé ils ont partagé un passé terrible que feront-ils quand le destin les remettront face à face choco et malentendante depuis la naissance même équipé d'un appareil auditif elle peine à saisir les conversations et à comprendre ce qui se passe autour d'elle effrayé par ce handicap son père a fini par l'abandonner laissant sa mère l'élever seul quand choco est transformé transféré excusez moi dans une nouvelle école elle s'emploie à surmonter ses difficultés mais malgré ses efforts pour s'intégrer dans ce nouvel environnement rien n'y fait les persécutions se multiplient menées par shoya le leader de la classe excusez moi j'ai des allergies du coup j'ai un peu de mal à en parler tour à tour intigré fasciné puis pour finir exaspéré par cette jeune fille qui ne sait pas s'exprimer comme tout le monde le garçon décide de lui rendre la vie impossible par tous les moyens psychologiquement puis physique les agressions se font de plus en plus violentes jusqu'où la brimade de bon trop provoque une plainte de la famille choco l'intervention du directeur de l'école c'est alors que tout bascule pour shoya ses camarades qui jusque là ne manquait pas eux n'ont plus de saisir une occasion de tourmenter la jeune fille vont se retourner contre lui et les désigner contre comme le seul coupable en terminale jeune homme est devenu à son tour un paria prend son courage à deux mains et retourne et décide de retourner voir choco mais leur retrouvaille ne se déroule pas comme absolument absolument pas comme il les avait imaginé harcèlement scolaire handicap acceptation de l'autre difficulté à communiquer une histoire sensible et délicate centrée sur des temps fort et actuel devenu véritable choc phénomène au japon c'est je voulais dire c'est pas c'est pas une histoire toute mignonne d'un manga avec une histoire d'amour ou tout va bien et autres pas du tout c'est vraiment un manga qui qui est dur dans un certain moment mais qui en même temps laisse laisse place en fait à la poésie à la à la douceur des sentiments je sais vraiment je vous le dis à moi la nuit m'a fait passer de haut en bas ça a été vraiment une vraie une vraie tournette de sentiments et je pense et j'espère que ce roman me fera ressentir toutes ses émotions aussi parce que franchement j'espère on va dire qu'il rendra justice au l'animé que j'ai lu parce que je peux pas dire le manga parce que je n'ai pas lu mais à l'animé parce que c'est vraiment juste sublime voilà le 9 juin il y a astro peur qui sort donc c'est le temps 4 c'est le dernier tom donc ça c'est on va dire que c'est ma soeur qui les lie et les achètent et moi je les du pique c'est j'ai vraiment très très contente et je suis j'adore cette c'est ce manga surtout que du coup j'attendais la fin à voir combien il y en avait donc il y en a quatre et donc du coup j'attendais qu'il soit sorti pour commencer à chercher sur sur une tête ou autre la collection complète et là j'ai reçu pin badaboom un mail de feriot qui sortent leur collection à eux alors du coup je suis en plein doute est ce que je prends la version française ou est que je prends la version anglaise donc la version fairy d'août mais il me faut les 4 tomes pour l'instant ils n'en proposent qu'un donc je suis en plein doute je j'attends de voir donc je vais vous lire le résumé charlie et des perso techniques ne partageraient jamais ses sentiments pourtant les voilà officiellement en couple et charlie se sentent plus en plus près à dire je t'aime unique par passer gentiment mais il a plein de choses en tête notamment à faire son coming out auprès de son père elle est possible trop la troupe l'alimentaire de charlie alors que l'été devient l'automne et que la rentrée approche charlie et nick vont apprendre à beaucoup sur l'amour le vrai et tout ce qui l'implique herstropper est un livre qui aborde des sujets fortes tels que l'amitié l'amour la loyaté les maladies mentales il réunit les tranches de vie de charlie et nick pour créer quelque chose de plus grand qui peut parler à toutes et tous et c'est vrai c'est extrêmement vrai j'avais je suis tombé vraiment sous le charme de cette série et la dernière fois j'avais regardé une fille qui a fait film chronique et j'ai regardé dans les documentaires et dans les commentaires il y en a qui disaient oui je vois pas pourquoi tu lis c'est l'histoire de deux gays t'es palaisienne mais je me suis dit mais c'est quoi le rapport en fait c'est juste en fait une histoire d'amour point et une très belle histoire d'amour et c'est vraiment quelque chose qui que je comprends pas et c'est ce roman là c'est rien à voir avec le fait oui bah oui du coup comme ils sont gays il y a leur propre leur le fait que du coup certains doivent faire leur comme une gamote et tout certes du coup ça leur concerne à eux mais c'est surtout en fait et c'est ça le point principal une très belle histoire d'amour entre deux personnes entre deux lycéens qui du coup c'est en plus la période où on est tous perdus on sait pas qui on est pourquoi ce qu'on veut faire ou autre et c'est ça en fait pour moi le plus important c'est une histoire d'amour point une très belle histoire d'amour pleine de poésie surtout et donc c'est le manga ce dernier tome sort le 4 juin le 9 juin excusez moi le même jour il y a qu'est ce qui cloche avec la secrétaire kim alors du coup en fait c'est je sais pas trop encore si je vais le prendre parce que du coup en fait c'est tiré à la base d'un wettoon qui a été mis en manga c'est coréen si je me souviens bien mais c'est ça c'est coréen et du coup en fait après il y a eu un drama qui est sorti qui porte le même nom qu'est ce qui cloche avec la secrétaire kim un manga un drama que j'ai beaucoup apprécié qui m'a beaucoup fait rire mais du coup je vous le dis je vous le dis parce que c'est un manga qui peut être qui est sûrement très bien pour certains qui c'est peut-être les fans du drama vont peut-être l'acheter ou certains n'ont peut-être pas attendu vont acheter soit la version anglaise soit la version coréenne mais du coup moi je suis quelque peu en doute je sais pas trop encore si je vais le prendre je j'attends de voir peut-être je sais pas peut-être le soit de trouver d'occasion je sais pas du tout parce qu'en fait comme j'ai tellement adoré le drama que je veux pas être on va dire quelque peu déçu par le manga parce que du coup j'ai en tête les mimiques ou les répliques ou certaines scènes du drama en tête et je veux pas que ce soit remplacé du coup par le manga donc je sais pas je vous le dis pour information parce que c'est un manga qui sûrement vaut le coup mais du coup je ne sais pas encore du tout si je vais le prendre coucou en faisant le montage de celle la vidéo du coup sortie livrée est-ce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler d'un livre et un livre pourtant que je me tarde de pouvoir lire parce que du coup la fin a été plus que génial et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous en parler donc du coup voilà il y a un tout petit appartite donc du coup je vous en parle c'est le 10 juin il y a Vampiria le tome 2 La cour des miracles qui sort de Victor Dixen et c'est juste magnifique c'est un livre que le tome 1 je l'ai adoré franchement je l'ai lu d'une traite il y a de l'action du début jusqu'à la fin on tient en haleine et donc du coup forcément le tome 2 j'ai plus qu'hâte de lire donc je voulais résumer le deuxième volet de la saga Vampiria de Victor Dixen une enquête haletante dans les bas-fonds de Paris ville lumière devenue capitale des ondes la cour des miracles les rêves les plus merveilleux prennent vie les cauchemars les plus effroyables aussi aux yeux de Versailles Diane Gastefrisch et l'écuillère favorite de Louis XIV l'immuable de Vamprini suprême qui depuis 300 ans impose son joug sanglant à la France et à l'Europe en réalité elle se nomme Jeanne Croix de Lac elle appartient à la fronde organisation secrète oeuvrant au démantèlement de l'empire du roi des ténèbres dans le ventre de Paris apparaît une mystérieuse vampire prénégate régnant sur la course surterraine peuplée de goules et d'abominations Louis charge ses meilleurs épuillés de la capturer cette rivale insécisable et de s'approprier son armée celle-ci lui rendrait plus puissant que jamais Jeanne parviendra-t-elle à éliminer la dame des miracles avant que les autres éculiers la livre au roi des ténèbres ça a l'air d'être, ce tome 2 a l'air d'être tout aussi sanglant et plein d'action donc je suis plus qu'impatiente de lire c'est vraiment une série que j'aime beaucoup Victor Dixen est un auteur que j'ai découvert par ma petite soeur elle m'a fait découvrir et franchement j'aime beaucoup sa plume donc je suis plus qu'impatiente de lire et je ne sais absolument pas comment ça se fait que j'ai oublié de vous le présenter puisque le pire c'est que je l'ai précommandé en plus donc voilà, je ne sais pas pourquoi ça m'a sorti l'année bref, le plus important c'est que je vous en parle et surtout j'essaie aussi impatiente que moi de pouvoir le lire voilà, c'est parti on retourne pour le reste de la vidéo le 11 juin il y a Aul Ach 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 excusez-moi Aul Ach 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 Aul 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 Eidengift excusez-moi je suis beaucoup compliquée aujourd'hui c'est du coup une très belle édition c'est le tome 1, c'est la gouvernante c'est un livre que moi j'ai déjà lu parce que du coup je l'ai lu dans une des box donc moi je l'ai lu en anglais la version française du coup sort le 11 juin, enfin c'est un très très beau livre qui parle du coup de magie c'est une jeune fille en fait qui va trouver un tarot lorsqu'elle va faire le ménage dans une de ses écoles du coup elle va se mettre à faire des recherches sur le tarot et du coup elle se met à tirer les cartes pour toutes ses copines à l'école jusqu'au jour où son ex-ami la force à sortir les cartes pour son ex-ami et là elle sort une carte qui normalement ne devrait pas exister dans un tarot et c'est là que tout dégénère en quelque sorte parce que lorsqu'elle tire sa carte le lendemain son ex-meilleur ami disparaît elle va du coup se lier d'amitié avec son frère le frère de son ex-ami ils vont tomber amoureux mais ils vont surtout enquêter tous les deux pour savoir ce qui s'est passé et du coup on tombe dans les mystères de la magie noire et autres et c'est un beau livre c'est lié tout seul franchement je l'ai vu en anglais il se lit tout seul elle n'est absolument pas compliqué et je suis très très contente et en plus ils ont l'air d'avoir gardé la couverture d'origine donc en plus elle est très belle elle est très mystérieuse on va dire donc c'est un très beau livre je le conseille vraiment le 17 juin il y a la maison au milieu de la mer cérilienne donc ça c'est la maison de Saxus qui le sort pour être honnête je suis tombée amoureuse de la couverture en anglais je suis vraiment tombée sous le charme et donc du coup quand j'ai vu qu'il sortait en français je vais le prendre c'est sûr après je ne sais pas encore quelle version si c'est la version brochet ou rollier ce que je vais prendre je ne sais pas trop encore mais là franchement sans lui honnête la couverture en anglais je sublime il n'y a pas mieux et quand je vais vous lire le résumé vous comprendrez encore mieux pourquoi je l'attends avec impatience donc une île magique une mission dangereuse un secret brûlant Linus Barker mène une vie tranquille et solitaire à 40 ans il vit dans une petite maison avec un chat sur noix et ses vieux disques il travaille au ministère de la jeunesse magique lorsque Linus est convoqué de manière inattendue dans le bureau des cadres extrêmement supérieurs du ministère il se voit confier une mission curieuse et hautement secrète se rendre à l'orphelinat des îles de Marisias où résident six enfants dangereux un gnome, un esprit de la nature une ouivre, une créature inconnue un métamorphe et l'antichrist Linus doit mettre de côté ses craintes et déterminer si le directeur de cette orphelinat particulier est parfaitement qualifié pour le gérer mais les enfants ne sont pas le seul secret que renfermé leur gardien, le charmant énigmatique Arthur Parnathus qui fera tout pour assurer la sécurité de ses protégés lorsqu'Arthur et Linus se rapprochent des secrets de longue date sont dévoilés et Linus doit faire un choix leur retirer le toit ou regarder le monde brûler ça a l'air sublime franchement ça a l'air d'être un roman un peu comme Miss Peter Green oh crat j'ai le nom sur le cou de la langue enfin bref ah si Miss Peter Green et ses enfants particuliers je crois que c'est ça le nom except oui c'est ça et ça a l'air d'être un peu dans le même genre mais ça a l'air aussi d'être un livre qui promet de l'action et surtout beaucoup d'émotion parce que du coup je pense que le vu monsieur Linus va s'attacher beaucoup s'attacher aux enfants et donc du coup il va je pense voir la beauté et la bonté en eux chose que les autres personnes sont sûrement incapables de faire donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que ça a l'air d'être un roman qui a l'air plein d'émotions je trouve que je le dis beaucoup ce mot là émotion je vais essayer de trouver un synonyme pour la prochaine vidéo le 17 juin donc ça c'est une suite de saga c'est Nevernight le tome 2 les grands jeux qui sort je sais que beaucoup ont eu du mal ma soeur par exemple a beaucoup de mal à dire ce roman là pourtant elle a été complètement attirée par l'histoire mais ce qu'il avait perturbé dans le tome 1 et comme beaucoup c'est les explications que donnait l'auteur sur certains mots ou autres en fait étaient tellement longues certaines fois que ça prenait genre la moitié de la balle en fait donc du coup le roman était coupé moi je sais que les annotations je les ai pas lues pour être honnête les trois quarts je les ai pas lues je les ai lues plus tard quand j'avais fini le roman je les avais marquées par un marque-page parce que certaines étaient tellement longues que ça coupait le récit donc du coup quand j'ai commencé et que j'ai vu que c'était le cas je me suis dit laisse tomber Alicia j'ai repris le roman dès le début je l'ai lu sans les annotations ça m'est arrivé d'en lire certaines parce qu'il y a certains trucs que je ne comprenais pas mais les trois quarts je les ai pas lues et je les ai lues que quand j'avais fini le roman parce que sinon en fait ça coupe en fait dans l'action parce que c'est un roman quand même qui a assez d'action et donc du coup si on s'amuse à lire ces éducations là ça coupe en fait c'est vraiment genre comme un ballon de peau de rouge c'est comme si on lâchait l'air d'un coup et ça se retombait et donc du coup en fait la plume de l'auteur ne marchait plus comme elle marchait parce qu'en fait on s'était coupé dans les explications donc du coup je ne sais pas du coup si ça va être encore le cas sur ce roman là si il y a les mêmes explications ce qu'ils ont totalement le droit de faire je pense que je ferais la même chose je les lirais vraiment à la fin ou alors si vraiment je ne comprends pas je les lirais mais sinon pas du tout donc c'est un roman qui sort le 17 juin et le résumé c'est Mia est maintenant fait maintenant partie des lames de notre dame du Saint Meurtre au sein de l'église rouge mais beaucoup pensent qu'elle ne mérite pas ce titre elle commet les assassinats au nom de l'organisation mais au fond d'elle son objectif est resté le même se venger des responsables de l'assassinat de sa famille après une confrontation avec un mystérieux ennemi Mia commence à douter des vraies motivations de l'église rouge lorsqu'il est annoncé que Scavea et Domino vont faire l'apparition au grand jeu de Speculkra la cité des morts Mia choisit de défier l'église rouge et se fait délibérément enlever afin d'être vendue à une troupe de gladiateurs par ce moyen et en gagnant les grands jeux elle pourra se rapprocher de plus en plus près des assassins de sa famille et enfin accomplir sa vengeance mais tout ne va pas se passer comme prévu bien sûr sinon ça ne serait pas drôle du tout donc voilà je suis vraiment impatiente de lire la fin parce que la fin du tome 1 soyons honnêtes a été plus qu'explosive, sanglante meurtrière la Mia est dans un état plus que préoccupant soyons honnêtes donc voilà j'ai hâte de voir où elle en est si elle a réussi à se construire si elle va accomplir sa vengeance ce qui semblerait pouvoir être le cas même si tout va bien se passer on ne va pas se passer du tout comme prévu donc voilà on va voir ce que ça donne c'est une série de sagas en fait donc c'est pour ça aussi que je l'ai mis dans mes sorties parce que j'attends avec impatience ce que je veux savoir la suite il y a des sagas où il y a très peu de sagas si il y a des sagas que j'attends la suite mais je crois que j'en ai un un dernier tome qui est là-bas mais ça fait tellement longtemps que je l'ai que je ne sais pas du tout si je vais lire il y a des sagas comme ça où je n'arrive pas à me replonger dedans c'est compliqué c'est souvent le tome 3 c'est le fameux la fameuse malédiction du tome 2 qui fait que des fois ça peut être compliqué de reprendre le tome 3 donc j'espère que ce tome 2 sera magnifique et enfin le 30 juin donc le dernier jour du mois il y a la nuit où les étoiles se sont éteintes Finn est un garçon tourmenté qui vient de finir le lycée s'embarque avec ses potes pour une dernière aventure avant qu'ils soient tous séparés au fil du roman les souvenirs se mêlent aux folies de la route du passé au présent on découvre un personnage dont le désir d'autre destruction ne s'est arrêté que pour un nouvel espoir et inattendu mais qu'est-ce qui pourrait sauver Finn de lui-même voilà c'est on va dire pour moi une lecture parfaite pour l'été c'est le genre de livre que j'aime beaucoup lire pendant l'été ça ou les histoires d'amour donc il n'y a pas d'explication concrète du pourquoi et du comment j'ai beaucoup aimé la couverture c'est la couverture qui m'a fait m'arrêter sur ce roman donc voilà c'est plus pour ça que je vais le lire et qui fait partie de mes sorties livresques que j'attends avec impatience et voilà j'espère que du coup cette vidéo vous a plu j'espère que certaines sorties que vous ne saviez pas et que je vous ai donné envie n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a d'autres que j'ai pu louer ce qui est sûrement certain ou s'il y en a que vous vous attendez avec impatience voilà on se retrouve du coup lundi prochain pour une nouvelle vidéo et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à liker et à aller faire un tito sur mon Instagram si jamais vous voulez voir toutes mes chroniques voilà allez salut à plus